Musique de générique Il va rester encore l'Autriche et le Japon et on s'installe dans notre voiture pour un Grand Prix qui s'annonce assez particulier On va avoir beaucoup de choses atypiques qui vont se passer, je ne vous en dis pas plus Je vous accueille avec la voix du matin, obligé, on est mardi Allez, on va partir en piste pour faire notre séance qualificative Et dès les premiers instants de ce Grand Prix, vous pouvez constater que la météo est plutôt bonne Il fait clair sur ce tracé de Monsa, ça fait plaisir Au moins la lutte pour le championnat aura lieu en terrain neutre On quitte notre voie des stands Et au moment de gagner la piste, la voiture ne répond pas J'ai un gros souci de contrôle de la voiture, je me fais passer par une prost Passer dessus littéralement On va prendre la piste et là je constate que j'ai un gros souci La voiture ne répond absolument pas dans sa configuration habituelle Donc là je ne sais pas du tout ce qui se passe Donc c'est très très compliqué de prendre les virages J'ai un sous-virage et un angle de braquage qui est très grand Donc vous voyez que je suis en train de chercher à régler le souci Donc je vais perdre énormément de temps dans cette séance qualificative Je vais sous-virer aussi énormément Vous voyez que là je m'arrête en plein virage Ce qui n'est vraiment pas conseillé Alors là je m'écarte juste de la trajectoire en voyant passer Eddie Irvine Donc on sort d'Ascary Et on va tout simplement essayer de résoudre ce problème Parce que la configuration du volant est bonne Et on a vraiment aucun souci La voiture ne répond pas, je ne sais pas ce qui se passe du tout Donc écoutez on se fait passer par une Minardi Qui joue ici à domicile bien sûr l'équipe italienne Donc on crée un deuxième drapeau jaune Donc ça devient inquiétant Donc avant de me faire harponner et d'être condamné à partir en fond de gris On va tout simplement tenter de se qualifier dans ces conditions difficiles Et de rentrer un chrono Ce que l'on va faire maintenant, première tentative Il n'y en aura qu'une seule Vous comprenez bien que dans ces conditions là c'est compliqué Alors que Schumacher prend la pôle en une 27 068 Voilà on passe le transpondeur On est parti maintenant alors qu'on est déjà à la 9ème place avec le tour précédent Vous voyez que c'est difficile d'arracher quelque chose de cette Williams Donc vraiment premier réel souci technique depuis longtemps Il fallait bien que ça arrive à un moment donné Donc on espère que ça ne va pas trop nous pénaliser au championnat Pour l'instant on est dans le top 10 Mais ça ne devrait pas tenir Puisque voilà Yarno Trulli est maintenant le 10ème homme du classement Je vous laisse profiter du tour Parce que vous voyez c'est compliqué d'être agressif Alors là on améliore bien sûr De 3 dixièmes il faut dire le chrono est très mauvais J'ai un survirage, j'ai un comportement très très mauvais La voiture qui n'est pas du tout saine dans les courbes Et dans un circuit comme Monza et des courbes comme Lesmo ou Ascari Enfin des chicanes comme Ascari plutôt Il faut une voiture dans laquelle on a confiance Et ce n'est pas du tout mon cas ici Donc j'ai très peur pour la course Donc on descend ici vers la chicane Ascari Et vous voyez le transpondeur va parler Et on est en retard de 7 dixièmes sur le Polman Donc ça fait beaucoup déjà Même si on améliore notre secteur On est 16ème actuellement, 17ème maintenant Au jeu des chronos Donc on est en train de crouler complètement au classement Donc ça s'annonce déjà très difficile pour le championnat On est maintenant toujours derrière Trouli Et devant Demonil sur son aros Schumauer en remet une couche avec une 26, 913 maintenant Et on va à notre tour passer le transpondeur Pour faire un chrono absolument médiocre Qui nous offre la 12ème place derrière Nicolas Laridi Et devant Yann MacDussen Le résultat des qualifications c'est que nous sommes 16ème Mais regardez attentivement L'ensemble des pilotes ont reçu une pénalité C'est un bug du jeu Alors soit il y a un endroit où ils ont coupé Où vraiment il y a eu un problème Donc ce qui fait que nous héritons de la pole position Bien malgré nous On n'est pas du tout là où nous devons être C'est pas du tout mérité Donc tout le monde va prendre des pénalités Mais la grille restera la même A moins que certains aient vraiment pris 20 secondes je crois Mais ça risque d'être plus facile que prévu Dimanche, jour de course On s'installe dans notre Williams Et de nouveau les réglages ne vont pas convenir Puisque les conditions sont nuageuses Et que ça ne va pas tout à fait le faire Pour mettre les pneus en température L'adhérence etc Il y a 5% de risque de pluie les amis Ce qui n'était pas initialement prévu Lorsqu'on a consulté la météo Lors des essais libres et des qualifications Donc ça va changer la donne Sachez que j'ai rebooté le jeu entre les deux sessions Et que le souci de volant est toujours présent Donc ça s'annonce très difficile Malgré le sauvetage Dont on a bénéficié en qualification La première ligne la voici Nous sommes devant Michael Schmer 13ème place pour Frenzen Qui risque de perdre très gros championnat Il est déjà éliminé de la course au titre Mais là ça peut être bien plus grave Et c'est avec difficulté que l'on s'arrache de cette pole position On prend un très bon départ également Un bon départ pour Gerhard Berger On va essayer de nous faire vivre ce premier tour Dans une position un petit peu différente que d'habitude On freine pour la première chicane Tout se passe bien Pas d'accrochage à première vue Et nous sommes l'homme de tête À la sortie du premier point critique De ce tracé de Monza Qui est la chicane Attention ici on va prendre avec pas mal d'avance La seconde chicane Donc on est plutôt bien parti devant Michael Schmer Qui a pris un bon départ Et ensuite David Coulthard Qui s'octroie pour l'instant la troisième place On met deux roues dans le gravier Puisque oui c'est toujours très 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 compliqué De piloter cette Williams Vous l'entendez de toute manière au niveau des tours minutes Et au niveau du comportement de la voiture Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette Williams Donc ça va être compliqué d'aller garder le commandement de cette course Surtout si on va mettre deux roues dans l'air Mais là c'est Schumacher qui se présente à notre hauteur Dans la descente vers Ascari La Ferrari est un petit peu plus rapide On va voir si on peut se défendre C'est compliqué On est à l'intérieur Il va falloir freiner un petit peu plus tard Et non Schumacher prend le commandement Et nous on se loupe complètement Donc là petite catastrophe au niveau du championnat Il faut absolument réagir d'ici Et bien à la fin de cette course Si l'on veut garder Et bien toutes nos chances au championnat Certes nous sommes devant actuellement Mais il ne va plus rester que deux grands prix On se présente bien plus rapide Que Schumacher dans la parabolique Dont on va ressortir un peu lentement Avec cette difficulté Ce sous-virage Et c'est David Coulthard Qui va devenir Et bien tout simplement La menace la plus importante Dans ses premiers tours Regardez l'aspiration que l'on prend sur la Ferrari On est sauvé par notre vitesse de poiton Déboîte au dernier moment Et on prend l'avantage Et on récupère le commandement de cette course Le classement en tête Est assez classique Si ce n'est la présence de David Coulthard Qui vient perturber On va dire le club des 4 races Puisque Frenzen est relégué Dans le fond du classement On est dans ce deuxième tour À la sortie Et d'Ascari Voyez que Schumacher tente de nouveau De m'attaquer à l'intérieur Mais le baron rouge devra se contenter D'une intimidation Lors de cette tentative de dépassement Ça n'a pas abouti On va compléter le second tour De ce Grand Prix Vous voyez qu'on met encore Deux roues dans l'herbe Impossible d'être précis Pendant cette course Je me bats littéralement Avec ma voiture Et avec mon matériel Et on passe le transpondeur Avec des écarts extrêmement infimes Pour les 3 premiers On est à moins d'une demi-seconde d'écart Chacun Donc ça promet D'être très très tendu Et nous récupérons A cet instant Le tour le plus rapide En une 29 725 Ça c'est ma chaise qui a craqué On est actuellement Dans le début du 4ème tour Vous voyez qu'au niveau de l'écart Ça reste très serré Schumacher qui arrive à garder Notre aspiration Ainsi que Kultarb Et Irvine Qui est revenu Vous pouvez apercevoir Le petit point jaune Qui est sur la minimap Ce qui veut dire que Frenzen s'est joint au groupe de chasse On va dire le peloton de tête Et il fait même Le meilleur tour en course L'ami Frenzen Donc notre équipier Qui s'en sort pas mal A l'entame de ce 4ème tour De course Fin du 5ème tour Vous voyez qu'on passe Les tours assez vite Puisque ça ne change pas Beaucoup au niveau de la situation On a repris Un petit peu d'avance Face à Kultarb Qui a pris la deuxième place Face à Schumacher Très important Changement de position Au niveau du classement Ainsi que Frenzen Qui a repris l'avantage Sur Eddie Irvine On double une Jordan Peugeot Qui sort des stands Et qui était au ralenti Il s'agit De l'une des deux voitures Qui a perdu du temps Vous voyez qu'il y a déjà Eu un abandon C'est cette Jordan qui plus tard A stopper Alors que devant Il y a déjà des retardataires C'est assez intéressant De voir qu'on prend pas mal D'avance sur certaines IA Qui prennent tout simplement Des drive-thru Suite à un souci De paramétrage Du jeu Notre arrière au stand Nous l'effectuons Au 7ème tour Vous voyez que les pneus Sont très sales Les disques par contre Sont rouges On est un petit peu ralenti Par plusieurs voitures Qui doivent passer devant nous Notamment Schumacher Ainsi qu'une Benetton Et on va ressortir Au moment où Frenzen passe la barre De la minute 29 Et très bien d'ailleurs En une 28.132 On ressort derrière Je crois Une Sauber Celle de Nicolas Lareni Le pilote italien Et devant Schumacher Il s'agit bien sûr De Ralph Non bien sûr Il s'agit de Michael Et la pénalité J'ai pris une pénalité Pour avoir coupé La ligne blanche A la sortie d'estance Ça m'arrive jamais Mais là je ne sais pas J'ai voulu reprendre Peut-être un peu rapidement Ma trajectoire Sachant que j'allais avoir du mal De braquer dans la chicane Et je me retrouve donc Avec un drive-thru A effectuer Dans les 3 tours Qui suivent Donc on se retrouve Au passage du transpondeur Pour le 8ème tour Et on va reprendre Le commandement Devant David Coulthard Qui va donc devenir Le deuxième homme De ce Grand Prix Et ainsi que Gar Berger Qui devient Pour la première fois Présent dans le top 3 Depuis le début de saison Pas mal pour la Benetton Vous avez dit de méfier De prendre garde Au Benetton Et au McLaren Et elles sont en train De montrer Qu'elles sont présentes En cas de soucis Pour les principaux leaders Donc on se retrouve Devant Coulthard Et derrière On ne va pas tenir compte Des 20 secondes Qui nous séparent De Coulthard Au niveau du transpondeur Qui vont apparaître D'ici quelques tours Tout simplement Parce que Ce sera le jeu Des arrêts Il fait un petit peu Plus sombre Plus de menaces de pluie Même si La radio On m'annonce Que d'ici 10 minutes Il pourrait pleuvoir Je ne m'inquiète pas trop A ce niveau là Ce ne sera sûrement Que dans les dernières Centaines de mètres De course On place Le nouveau meilleur tour En course Avec nos nouveaux pneumatiques Avec 6 secondes d'avance Sur David Coulthard 7 sur Berger Et 8 sur Frenzen Faites attention les amis Il faut encore Accepter notre sentence Et passer par la voie Des stands Pour le drive-thru On a pas mal d'avance Ça devrait le faire On devrait garder Le commandement Au pire Si Coulthard récupère La tête de course On est toujours devant Schmarrer Ce qui est le plus important Finalement Au championnat Fin de ce 9ème tour On arrive au niveau De la parabolique Que vous voyez On a toujours du mal à prendre Même si j'arrive A m'adapter à la voiture Et à tourner Bien plus vite On a un écart colossal Sur Coulthard De plus de 24 secondes Et on va donc rentrer Tout simplement rentrer Alors comment est-on passé De 3 à 24 secondes Et bien les voitures Ont pris également Des drive-thru Donc finalement C'est un peu une justice D'en avoir un également Puisque tout le monde Est condamné à au moins En avoir un Donc voilà C'est un peu dommage Que ce grand prix Est tout simplement Bugger Voilà Ça nous permet de prendre Pour l'instant Un avantage au championnat Même si la course N'est pas finie Pour l'instant C'est un petit peu Dommage de gâcher Le plaisir Vous m'envoyez navrer De vous proposer Ce genre de choses Mais je ne peux plus Modifier Et bien Le calendrier Une fois le championnat Lancé On est donc dans Les dernières boucles Et on est plutôt Pas mal les amis Puisque Schmarrer N'est pas parmi Les hommes Les plus proches De nous en piste On est donc devant Coulthard avec la Ferrari Qui s'en sort très bien Après une première victoire Cette saison A Silverstone Elle était magnifique D'ailleurs Non c'est Aquinen Pardon Qui avait remporté La victoire à Silverstone Je parlais des McLaren Bien entendu Frenzen Qui pointe au 4ème rang Alors qu'on entre Dans la 11ème boucle On est un petit peu plus On a perdu pas mal de temps On a perdu 18 secondes Par rapport au rythme C'est énorme Tout simplement Parce qu'on a fait Une petite faute Tout à l'heure Vous voyez qu'au niveau Des écarts Maintenant avec Le drive-thru Donc on a perdu Les 20 secondes Et on se retrouve À quelques secondes D'avance Des hommes derrière Mais ça devrait Tenir le coup Si la voiture Et le volant Ne me font pas défaut Comme j'ai eu En qualification A savoir Un arrêt complet De la machine De la mécanique Qui n'a plus voulu Du tout répondre Presque 5 secondes De gestion Je suis passé en mélange Je suis passé en mélange riche Plutôt qu'en standard Après l'arrêt Et à l'entame De ce 13ème tour Vous allez constater Que quelques petites Gouttes de pluie Vont venir Tapoter la caméra Sur l'arceau Mais absolument Rien de Problématique Alors qu'on entame Bien entendu On est très très lent On prend beaucoup de précautions Dans ces derniers hectomètres Vous voyez qu'on est au delà Des 5 secondes Maintenant sur Coulthard Donc on peut lever le pied Pour la parabolique Et ne pas risquer Un tête à queue Qui viendrait mettre à mal Tous nos efforts Pour tout simplement Garder la voiture en piste Le dernier virage Maintenant On sort bien large Malgré tout On prend la bonne trajectoire Et on va se calmer Comparé à la Francorchamps Où on s'est fait très peur Et on va aller tout simplement Voilà Cueillir le drapeau à Damier Avec une pénalité Des qualifications absolument folles Et de gros soucis techniques La victoire est bien plus Qu'une belle récompense Voilà Donc on se retrouve vainqueur Avec également Le meilleur tour En une 26 461 Les résultats Avec vous voyez 2 fois 20 secondes Attribuées à tout le monde Mais bon Comme tout le monde a reçu La même pénalité C'est pas vraiment Grave au niveau du championnat L'information C'est la 6ème place De Schumacher Qui est le moins bon Des hommes de tête Au niveau des abandons Il n'y a eu que 2 Disqualifications Pour Pedro Diniz Et Sonaros Et Giancarlo Fizzicuela Sur sa Benetton Renault Enfin Mecha Chrome Pour le coup Le classement général Nous avons donc 24 points d'avance Les amis Sur Schumacher Il nous manque 1 point Pour être champion Donc il va falloir Faire l'effort Lors de la dernière manche A Suzuka Je crois que ça va être tendu Déjà je vous donne rendez-vous Pour le prochain meeting Qui aura lieu en Autriche Sur la ring Le tracé de Zellweg Merci beaucoup D'avoir suivi Ce problématique Ce bizarre On va dire Cet angoissant Grand prix de Monza Et je vous donne rendez-vous En Autriche Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada